La deuxième idée reçue, c'est qu'il faut maintenir, il faut bloquer l'éviatel pour pas qu'il bouge, pour ne pas avoir mal. Encore une erreur, le mouvement c'est la vie. Il faut bien sûr ne pas exagérer, ne pas forcer, ne pas se faire mal exprès, ne pas se fatiguer. Donc il faut, si on écoute bien son corps, eh bien on arrive à récupérer, mais il faut redonner de la mobilité, car l'arthrose entraîne progressivement une réduction de la mobilité des articulations qui finissent par pratiquement ne plus bouger. Et là, il n'y a vraiment plus rien à faire parce que vous avez les écroissances osseuses, qu'on appelle les obstéophytes, qui finissent par tout bloquer. Et là, c'est trop tard. Donc il faut agir le plus tôt possible. Mais même dans les cas où on est au stade 3 voire 4, lorsqu'il y a un tout petit peu de mobilité, eh bien il suffit d'entretenir ce peu de mobilité pour voir les douleurs s'estomper, voire disparaître. Avec bien sûr des petites crises, encore de coup de froid, etc. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est la deuxième idée préconçue qu'il faut éliminer. Il faut bouger, il ne faut pas être immobile. La troisième idée préconçue, c'est que l'alimentation n'a rien à voir avec l'arthrose. Quelle erreur ? L'arthrose est une maladie localisée, mais qui est accentuée par des problèmes nutritionnels, notamment par une alimentation pro-inflammatoire, c'est-à-dire qui crée de l'inflammation et donc qui va faire flamber l'arthrose, qui va être la cause de crises aigües. Donc l'alimentation est très importante, elle doit être anti-inflammatoire, elle doit apporter les minéraux, elle doit apporter les vitamines, elle doit apporter les flavonoïdes. Et si nécessaire, il faut aussi apporter des compléments alimentaires. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Si ça vous a intéressé, cliquez sur j'aime. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, appuyez sur la petite cloche pour être averti, avoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Voilà, à bientôt, portez-vous bien ! Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage FR 2021